... Il faudrait construire 70 000 logements par an en région parisienne. On en construit péniblement 35 000 depuis une quinzaine d'années. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là ? Il y a certainement plusieurs raisons. Je crois qu'il y a d'abord une problématique de gouvernance, avec des coûts en termes d'immobilier qui sont faramineux, donc rédhibitoire. On est sur un sujet, le sujet logement, qui a des conséquences, y compris sur le développement économique, qui sont immensément importantes. On voit bien que c'est peut-être plus la réglementation qui nous pousse et qui nous fait avancer, plus que l'esprit d'innovation qui est le vôtre. Depuis 50 ans, on construit des maisons de la même manière. C'est vrai que dans l'inventivité des architectes, c'est vrai que la marge de manœuvre, elle est aujourd'hui beaucoup sur le système constructif avec les entreprises. C'est un peu dans les mains aussi des entreprises de s'adapter, de trouver des modes constructifs un peu plus innovants. Une des réponses, effectivement, à cette crise du logement, c'est aussi faire preuve, peut-être encore un peu plus, d'innovation pour épouser, tout simplement, les modes de vie d'aujourd'hui. Le bâtiment, ces dernières années, a vécu un gap technique vraiment important. Ça renvoie à la pratique du métier. Est-ce qu'elle doit évoluer ? Est-ce que l'architecte doit être dans un rôle de plus de concepteur et un peu moins technique ? C'est une question qu'aujourd'hui, moi, je me pose. Je pense que les architectes se renforcent, se travaillent, se mutualisent, travaillent beaucoup plus ensemble, en tout cas à certains domaines, qu'ils travaillent avec les bureaux d'études de façon beaucoup plus harmonieuse. Plus on travaille ensemble, mieux c'est. Vous êtes des bâtisseurs de l'avenir. Et en plus, vous êtes à une période, qui est une période, alors on peut dire qu'elle est en crise, mais après la crise, il y a la métamorphose. Tout le chantier de la transition écologique et de la transition énergétique, c'est pour vous. Tout le chantier, je dirais, d'autres modes de consommation qui sont à la fois plus qualitatifs et plus sobres, c'est pour vous. Le recyclage des énergies perdues du bâtiment, ça devient effectivement, ça va devenir un sport national. On va recycler la chaleur de l'eau usée. 90% de la chaleur qu'on a mis dans l'eau chaude sanitaire s'en va à l'égout, on va récupérer. On est sur une vision qualité de vie pour les gens qui vont venir et on pense des gens qui vont rester 20, 30 ans. Il faut qu'on soit très présent, à la fois architecte, ingénierie, dans la rénovation. Et on va avoir des bâtiments qui vont être vraiment durables et qui sont efficients au niveau du confort. Notre objectif, c'est effectivement d'être dans un vrai partenariat, à la fois avec les élus et les architectes. Je dirais que c'est aussi un travail qu'on doit faire tous ensemble pour faire évoluer ces process. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501